Je m'appelle Joffia Tristianova, je travaille comme ingénieure en machine learning à Criteo, à Paris. Criteo est une entreprise qui travaille dans le domaine de la publicité sur internet, et le machine learning est au coeur de leur business. Alors je vais vous expliquer mon parcours professionnel. Je suis d'origine slovaque, j'ai étudié mathématiques appliquées en Autriche, à Vienna University of Technology. J'ai obtenu un master en sciences en mathématiques appliquées, avec une spécialisation sur les équations différentielles partielles et mathématiques numériques. Pendant mon master, j'ai fait une année d'Erasmus à l'école polytechnique où j'ai étudié mathématiques appliquées. Après cette expérience, j'ai décidé de poursuivre les études mathématiques, la recherche en mathématiques, et j'ai obtenu une bourse en thèse, une bourse de thèse à l'INRIA. Et donc le sujet de ma thèse était sur la dynamique moléculaire, des équations différentielles stochastiques. Après ma thèse, j'ai continué encore en post-doc pendant deux années en Écosse, à Edambourg. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser en machine learning et j'ai fait une collaboration avec l'industrie. Et j'ai commencé à réfléchir comment je pourrais changer ma carrière académique ou carrière industrielle. Et parce que ça me donnait envie de travailler sur des problèmes vraiment appliqués, des problèmes qu'on trouve seulement l'industrie à grande échelle. Et alors j'étais très contente quand le recruteur de Criteo m'a contacté et recherché des profils similaires comme le mien. Et il me proposait candidater sur un poste d'ingénieur à machine learning dans une équipe de recommandation. Et alors qu'est-ce que ces recommandations ? Donc le système de recommandation vous avez sûrement rencontré, c'est par exemple Netflix qui utilise les algorithmes de recommandation pour vous recommander un film ou Spotify pour vous recommander une playlist des chansons. Et à Criteo, le problème qu'on essaie de résoudre c'est de recommander des produits de nos partenaires qui sont par exemple la Fnac ou la Redoute, Nike, ou recommander ces produits aux utilisateurs sur internet qui seraient potentiellement intéressés à ces produits. Et parce que c'est un problème à grande d'échelle parce qu'on a un milliard d'utilisateurs et de milliards de produits. C'est un problème très difficile. Et il faut à la fois des algorithmes informatiques très efficaces et aussi des modèles mathématiques très puissants pour résoudre ce problème. Je m'intéresse aussi sur les éthiques de l'intelligence artificielle et sur la protection des données privées des utilisateurs. Et je suis aussi toujours en contact avec la recherche parce que je suis dans une équipe qui fait partie de Criteo AI Lab. C'est un laboratoire de l'intelligence artificielle qui est vraiment dédié sur la recherche fondamentale sur machine learning avec une grande expertise sur le domaine. Et alors on participe en conférences. Il y a beaucoup de publications qui sortent de notre laboratoire. C'est un environnement très vivant. Et alors je dirais que mon parcours en mathématiques était crucial pour avoir le boulot d'ingénieur à machine learning. C'est un boulot qui m'intéresse beaucoup, qui me permet de faire ce que j'ai toujours bien aimé, les algorithmes, les mathématiques, mais aussi vraiment rencontrer des problèmes à grande échelle, des problèmes réels qui contribuent directement, qui ont un impact directement sur le business de mon entreprise. Alors je recommande vivement poursuivre ce parcours. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.